salut les amis alors je voulais vous parler de vraiment d'un sujet très intéressant que malheureusement trop peu d'astrologues connaissent et pratiquent et dont on il ya très peu de vidéos même peut-être c'est peut-être l'une des premières vidéos je pense en francophone peut-être l'une des premières j'ai pas la prétention d'être le leader en astrologie et de de tout connaître et de tout savoir et de tout faire en premier et voilà l'astro cartographie c'est quelque chose que je parle à ceux qui me consultent depuis maintenant un bon moment je le pratique moi même depuis un bon moment et c'est quelque chose de très efficace parce que en fait on ne vit plus son thème qu'à partir de son lieu de naissance mais on monte le thème donc sur une map monde en considérant les planètes angulaires en un lieu donné en fait donc qui passe au dessus d'un lieu donné donc par exemple si vous avez comme ici on voit sur cette carte là d'asie la personne a par exemple voyez ici mars qui sera angulaire au fond du ciel donc effectivement savoir ça va avoir un effet voyez sur elle ce lieu va avoir un certain effet dans sa vie si elle y va si elle s'y rend même si elle s'y rend pas et ça il faut le savoir voyez alors généralement le fond du ciel c'est c'est un angle qui traite beaucoup de la famille de là où on va s'enraciner de là où on va avoir un rapport avec tout ce qui touche à la famille voilà donc c'est certain qu'avec mars au fond du ciel un accident familial peut survenir sur cette ligne on a tendance à agir pour sa famille à ce moment là ou agir pour la famille donc c'est une très belle zone pour faire par exemple de l'humanitaire ou ou d'autres choses mais c'est vrai que par exemple pour pour il faudra faire attention à des accidents surtout si on emmène sa famille surtout si on veut y aller en vacances ça sera peut-être pas forcément une zone qui est super favorable vous voyez vous avez quatre angles 1 le milieu du ciel le fond du ciel comme ici vu l'ascendant le descendant et en gros vous aurez dix fonctions planétaires dont 40 lignes sur la carte et encore une fois donc ça c'est les 40 lignes de base par rapport à votre thème mais il y aura des lignes qui viendront s'ajouter c'est ce qu'on appelle la cyclocartographie où il ya des lignes en plus qui viennent qui évoluent au cours du temps et c'est des lignes qui qui voilà qui sont dans le qui sont manifestés par les transits planétaires les cycles les directions les transits les progressions et donc sur une carte sont des lignes qui sont temporaires et changeantes et là vous les voyez pas mais elles nous permettent par exemple de comprendre un moment pourquoi on va se déplacer dans une telle zone du globe ou pas et à l'heure d'aujourd'hui on se déplace beaucoup on bouge on voyage on ne vit pas que au même endroit et donc cet outil qui est l'astro cartographie peut vous permettre de savoir quelle est un peu la la zone du monde qui va favoriser la meilleure réalisation de votre personnalité le meilleur épanouissement de qui vous êtes et dans quel domaine voyez là encore une fois si c'est une zone qui est marquée par le fond du ciel ça va vous aider par exemple au niveau familial si c'est à l'ascendant bas c'est une planète ou une certaine fonction qui va venir valoriser et s'ajouter à votre personne voilà le descendant va toucher les autres autrui des événements en fonction des autres des événements extérieurs le milieu du ciel va vous permettre de vous élever socialement dans une certaine zone géographique et de vous épanouir à ce niveau là donc ça il faut le il faut le savoir donc voilà en gros quelques cartes un comment ça donne à plus grande échelle voilà l'astro cartographie et c'est vrai que c'est un outil fabuleux moi même je l'ai utilisé pour moi même voyez ici on peut le calais par exemple sur sur comment dire une carte une google google map carrément et moi vous voyez dans mon cas ça c'est mon thème en astro cartographie vous voyez que ma conjonction venus saturne moi même étant ascendant taureau elle passe au fond du ciel par la thaïlande et c'est vrai que j'ai eu ma fille en thaïlande voilà j'ai pu calculer ça j'ai pu voyez faire naître ma fille au 33e degré sous une pyramide dans je rigole avec vous non bien sûr je rigole mais c'est vrai que c'est un outil très intéressant pour comprendre pourquoi on va être attiré plus que d'autres ou par une région plus qu'une autre par une zone du monde plus qu'une autre et qui nous permet donc de voir et de mieux comprendre des choses par rapport à nous mêmes et c'est un très bel outil donc encore une fois si vous voulez vraiment moi je le pratique avoir des infos là dessus n'hésitez pas à faire votre thème d'astro cartographie n'hésitez pas faites le et et je vous le conseille c'est vraiment quelque chose qui va vous vous permettre de d'évoluer sans aucun doute d'avancer dans votre pratique de de l'astrologie ça c'est ça me paraît évident voilà c'est dans la connaissance de votre thème alors certaines personnes comme laurence larzoul dont j'ai parlé récemment dans une vidéo parle beaucoup d'astrologie karmique c'est très important pour se connaître j'en doute pas pour d'autres personnes l'astro cartographie peut amener pas mal de réponses aussi pour certaines qui aiment voyager moi même je suis sagittaire c'est un signe qui est marqué par les voyages l'exploration et c'est vrai que je pense que l'astro cartographie c'est vraiment une petite révolution pour monter un thème pour connaître un thème pour l'avoir pratiqué je sais que ça marche et je vous invite vraiment à lire le le livre astro cartographie astro localisation de jim lewis et ariel gutman des éditions du rocher et qui est vraiment un super livre qui m'a permis d'un peu plus en apprendre sur l'astro cartographie et de mieux la comprendre et ça vous permettra peut-être de mieux comprendre l'astro cartographie ce fabuleux outils qui viennent utiliser vous permet de voir voilà quelle zone va être efficace à votre réalisation dans quel domaine et et là encore une fois si au lieu d'appeler des voyants ou des personnes qui vous disent des bêtises ou qui n'ont pas ce talent ce cet outil n'hésitez pas à appeler les personnes compétentes vraiment qui peuvent vous vous ouvrir des portes sur sur certains domaines sur certaines zones de votre vie sur certaines zones géographiques de votre vie moi personnellement j'ai j'ai pu aider pas mal de personnes n'a pas un maximum parce qu'encore une fois c'est pas quelque chose qui en une ou deux séances on va forcément faire votre thème d'astro cartographie ça dépend mais il y a des personnes qui par exemple me disent ouais j'ai un voyage à faire je sais pas où aller là par exemple c'est un super outil et j'ai pu aider quelques personnes pas beaucoup avec cet outil parce qu'encore une fois c'est pas ce qu'on va me demander le plus on est beaucoup plus des fois dans la comparaison de thèmes ou dans le futur analyser les transits qu'est-ce qui va se passer les gens sont forcément pas trop on va dire friands et demandeurs de savoir quelle est un peu la meilleure zone du monde pour eux et pour leur réalisation personnelle mais souvent comme on dit on n'est pas au bon endroit et moi je l'ai réalisé pour moi-même et pour l'épanouissement de la personnalité certains voyages en asie ont été très révélateurs pas qu'en asie mais dans le reste du monde aussi à chaque fois que je suis allé dans une zone ça m'a ouvert des fonctions des fonctions planétaires qui n'étaient pas forcément activés ou angulaires là où j'étais né voilà donc sachez le et même si vous n'allez pas dans cette zone ça peut être une personne ou une un élément de cette zone du monde voyez une musique un artiste un film qui va vous passionner donc c'est très intéressant de savoir même pour vous même pour comprendre pourquoi une zone du monde revient tout le temps dans votre vie comme ça et souvent c'est le cas de certaines personnes que j'ai connues ou que j'ai pu voir en entretien voilà bah écoutez au plaisir d'en parler plus longuement avec vous et si vous vous posez des questions si vous n'avez jamais fait votre thème d'astro cartographie vraiment appelez moi je pense que c'est le bon moment de le faire allez portez vous bien et une belle journée à vous je pense que c'est le bon moment de le faire